Bonjour à vous les sixièmes. Alors, cette séance du matin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voter pour une musique effrayante. Pourquoi ? Parce qu'on va s'inspirer de ce que vous avez sous les yeux. Là, en dessous, vous voyez, je vous le descends. Il s'agit d'une chaîne de radio très célèbre qui s'appelle France Musique. Sur France Musique, on fait énormément de découvertes musicales et culturelles. Alors, on va faire un peu un mélange entre la culture générale musicale et la création d'une petite bande son que nous allons fabriquer ensemble et à distance. Comment ? D'abord, en choisissant une musique de fond. C'est l'objet de cette vidéo. Vous allez avoir un formulaire qui est associé à cette vidéo. Et je vais m'inspirer de cette proposition qui est faite par la radio France Musique pour vous proposer l'écoute de certains morceaux du répertoire classique en musique. qui sont tous plus ou moins associés à cette idée d'ogre, de monstre, de sorcière et tous ces êtres qu'on a retrouvés dans les contes de Perrault sous la forme surtout de l'ogre. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est lire un passage. Je pense qu'on choisira un conte et on choisira une musique. Et puis, en visioconférence, on se retrouve, on travaille chacun sur une petite partie du conte. Ce sera à vous ensuite de vous enregistrer, mais ça, je vous expliquerai ça en visioconférence et je vous expliquerai plus tard aussi comment, à partir de vos voix, on recomposera une bande son, tout simplement. Voilà, donc vous avez ici toute une série de musiques classiques. Je vais vous les mettre en lien, mais je vais vous demander de faire une sélection parmi trois morceaux que j'ai personnellement moi-même sélectionnés parce que je trouve que si on en a trop, c'est trop difficile. Voilà, donc vous avez, je vous invite d'abord à parfaire votre culture musicale. Vous avez ici de quoi écouter beaucoup de choses. YouTube est une vraie mine à ce niveau-là, mais vous avez également un choix à formuler sur le morceau que vous préférez. Et puis, à partir de ce choix, nous pourrons nous mettre d'accord et faire un travail collectif à distance. Voilà, à très bientôt à cet après-midi.